Nous sommes tous en deuil parce que 130 personnes sans défense ont été tuées par des terroristes à Paris qui ont fait aussi 350 blessés. Les consciences sont choquées par cette sauvagerie, surtout commise au nom de dieux et de la religion. Les Iraniens partagent la tristesse des Français. Les habitants de liberté aussi. Ils ont été bombardés deux semaines avant par les agents de régime iranien en Irak et ils ont perdu 24 leurs amis. Le camp est encore à moitié détruit et n'a pas été reconstruit. Mais ils ont dit que leur corps battait avec les Français. Et c'est sur les ruines qu'ils ont chanté la Marseillaise et l'hymne iranien à côté d'un drapeau français et un drapeau iranien. En 1988, sur une fatwa de Khroménie, en quelques mois, 30 000 prisonniers politiques ont été massacrés. Seulement en raison de leur conviction. Aujourd'hui, les familles de ces victimes en Iran comprennent plus que tous la souffrance des familles des victimes du 13 novembre à Paris. Ces jours-ci, on entend surtout les maires, les maires de martyrs et des prisonniers politiques en Iran qui partagent la douloure des Français. Oui, c'est avec cette solidarité que nous répondons aux commanditaires du massacre de Paris. Ils n'ont pas visé que l'avis des Français. Ils ont aussi visé la tolérance de la société française. Ils ont visé son amitié et son respect de la diversité des cultures et des idées. Sous le couvert de l'islam, ils ont visé la solidarité entre les musulmans et les autres religions, spécialement en France. Mais, comme l'a dit le président François Hollande, nous ne sommes pas dans une guerre de civilisation parce que les criminels ne représentent aucune civilisation.